10 ans dans la même boîte, c'est vrai que c'est énorme. En 2021, on fait 20 millions d'euros, 400 000 visiteurs par mois, 30 000 produits, montrés bijoux neufs. C'est sûr, il faut évoluer vers ce genre de média pour nous. C'est une question dure, je devrais sortir. C'est chou. Très bien, je ne sais pas. Salut Grégory, comment tu vas ? Eh bien écoute, très bien. Merci de me recevoir. Alors, je suis super content parce que tu es le premier invité de la saison numéro 2. On a passé ce podcast en physique. Donc maintenant, nous avons deux caméras, une là, une là. qui vont nous permettre d'avoir ton visage et tout, surtout ton savoir en très bonne qualité. Je suis aussi très content parce que tu es probablement l'invité que j'ai reçu qui est la boîte la plus aboutie, au moins qui existe depuis plus longtemps, ça n'y a aucun doute, et la boîte la plus grosse en termes de chiffres purs d'affaires. Et donc, on va pouvoir parler de plein de sujets intéressants. Notamment, moi, j'ai beaucoup envie de te questionner sur des choses dont on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant, de comment tu as fait grossir la boîte beaucoup grâce au SEO, le fait que tu as quand même vécu 10 ans dans cette aventure qui est Okara. Donc, tu as un peu traversé les époques. On en parlait juste avant, tu racontais quelque chose de très drôle. C'était que j'apprenais que le cafard était déjà présent à l'époque des dinosaures. Et donc, en fait, tu as fait un petit boss LinkedIn où tu hésitais à entredire la fourmi ou le cafard et tu as retiré le cafard, finalement. Exact. Donc, je voulais vraiment, voilà, j'ai appris un truc grâce à Grégory. Merci beaucoup. Et ce n'est que le début. Et donc, je vais te laisser juste rapidement présenter Okara, présenter ce que toi, tu y fais. Et ensuite, j'aurai quelques petites questions à te poser, tu l'imagines ? Eh bien, écoute, avec plaisir. Alors, Okara, c'est un site pure player, e-commerce, qui vend des montres et des bijoux en ligne. Si on peut chiffrer un petit peu l'aventure, en 2021, on fait 20 millions d'euros, à peu près 400 000 visiteurs uniques par mois. Et on a à peu près, c'est un écrin de 30 000 produits, montres et bijoux neufs. Et c'est surtout 7 000 clients par mois satisfaits. Voilà dans les grandes lignes. Et si je devais mettre un mot sur Okara pour le définir, ce sera le premier, je n'ai jamais sorti cette phrase à personne. Okara, c'est un petit peu un cadeau pour tout le monde et pour tout événement. Parce que sur Okara, on couvre un petit peu les événements de vie. Tu peux trouver la gourmette pour une naissance, une médaille pour un baptême, une bague de fiançailles pour faire ta demande, des alliances pour ton mariage et des cadeaux pour les anniversaires. Donc il y a à peu près un cadeau pour tout le monde et pour chaque événement de la vie. Ok. Et donc toi, tu occupes aujourd'hui le poste de directeur marketing, c'est ça ? Oui, je suis cofondateur et directeur marketing. Voilà. Donc depuis, c'est le poste, tu as toujours occupé ça depuis les 10 années ? Oui, pour les 10 années. Oui. Énorme. Parce que bon, écoute, j'ai beaucoup envie de structurer cet épisode. Je ne vais pas le structurer de façon chronologique, mais il y aura plein de questions qui, nécessairement, vont nous amener à se poser un petit peu sur ce que tu as fait dans le passé. Est-ce que tu veux juste nous parler de la jeunesse du projet ? Parce que, évidemment, j'ai fait mes petites recherches avant de faire cet épisode, mais j'ai l'impression, Grégory, que tu étais l'un des premiers dropshippers, entre guillemets, français. C'est-à-dire que tu avais une plateforme... Enfin voilà, tu peux nous raconter, tu fonctionnais beaucoup en flux tendu, du coup, au démarrage. Oui, alors ce n'est pas dropshipper au sens qu'on l'apprend aujourd'hui. C'est-à-dire que tu prends une commande et puis c'est quelqu'un d'autre qui expédie. C'est vrai que... Alors, ce n'est pas une révolution, c'est que nous, on a voulu fonctionner comme ça parce que quand on a débuté, on n'avait pas les poches pleines. Et forcément, l'argent qu'on avait au début, il a servi à construire la plateforme, à avoir notre premier développeur pour nous accompagner. Et puis, il fallait acheter un petit peu de stock quand même. Mais voilà, on a essayé de révolutionner un peu le modèle en disant aux marques avec qui on collabore, parce qu'on collabore que avec des marques, on ne fabrique pas ou très peu, on a une petite collection. en disant aux marques, on aimerait avoir un large catalogue justement pour plaire à tout le monde. On ne peut pas tous vous acheter, donc est-ce qu'on peut travailler en flux tendu ? Donc là, ça a été des mois, et même encore aujourd'hui, des années de négociations avec certaines marques pour fonctionner un peu comme ça. Ce qui a changé à travers le temps, et ces dix ans, comme tu le rappelles, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de stock que lorsqu'on a commencé. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu de tout début ? Oui, j'aimerais bien entendre un petit peu parce que tu as fait le choix très rapidement d'avoir plein de références, d'avoir un catalogue qui était plutôt complet que prendre quelque chose de très ciblé, je vais combler ce besoin-là, je vais directement ouvrir une gamme qui est large. De ce que j'ai compris, c'était un choix qui était plutôt stratégique de votre part. Oui, tout à fait. En fait, la contrainte d'une bijouterie, c'est mûr. C'est la contrainte de toute boutique, d'ailleurs, pas que d'une bijouterie, mais c'est que tu as un nombre de références parce que ton linéaire est illimité. Internet, ça t'offre cette possibilité d'ouvrir un catalogue qui est quasiment sans limite. Il y a des contraintes, bien sûr, à avoir un gros catalogue, mais par rapport à un magasin, ça n'a rien à voir. Et donc, si on voulait se différencier des magasins et physiques par lesquels on allait être comparé en démarrant, puisqu'il y avait très peu d'acteurs sur le web, il nous fallait avoir un catalogue qui était assez vaste pour offrir aux gens la possibilité de trouver des produits qu'ils ne trouvaient pas finalement en bijouterie, parce qu'un bijoutier, il va prendre généralement le top des produits d'une marque et puis ça s'arrête là. Donc, pas de place à l'originalité. Ok, ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on se dit que quand tu vas aller à ton catalogue, tu ne te rajoutes quasiment que des problèmes. C'est-à-dire que tu vas voir, souvent quand tu as le stock qui va avec, tu dis écoute, je vais avoir 1000 références, ça va être un enfer en picking, etc. Horrible. Et je suis intéressé de savoir quand est-ce que tu as changé cette mentalité de me dire écoute, j'ai fonctionné en flux tendu et donc en stock quasiment direct, je n'envoie que les... Enfin bref, tout bien lissé, nickel. Écoute, là, il faut que je prenne du stock. Pourquoi ? Et comment évolue en fait votre gamme de produits de manière générale ? En fait, la stratégie de pur produit, ça ressemblait à quoi sur Recar ? Alors en fait, il n'y a pas un point de rupture, si tu veux. On ne s'est pas dit du jour au lendemain, on va prendre plein de stocks. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et ça s'est fait comment ? C'est qu'à travers le temps, on a identifié des produits où les gens en avaient envie plus rapidement que pour une autre typologie de produits. Je vais te prendre l'exemple d'une montre. Généralement, les gens, ils veulent avoir leur montre tout de suite. Par contre, une alliance, les gens sont prêts à comprendre que comme tu l'as choisi en largeur, en métal, en couleur, en taille de doigt, en tour de doigt, forcément, tu es prêt à attendre. Et puis historiquement, dans une bijouterie, quand tu vas acheter une alliance, généralement, il n'y a pas ton tour de doigt, il faut toujours le commander. Donc ça, historiquement, les gens sont prêts à patienter sur les bijoux, notamment tout ce qui est personnalisable. Par contre, sur les montres, les produits finis, on a identifié les tops des ventes, tout simplement, et on s'est dit, il y a une légende urbaine en e-commerce qui existe, qui est que quand tu as le produit en stock, tu le vends trois fois plus que quand tu ne l'as pas en stock. On s'est dit, on va vérifier. Et effectivement, plus tu as de stock sur les bons produits, évidemment, plus tu les vends. Parce que quand tu dis à la personne que c'est livré en deux jours, alors que d'habitude, tu marques que c'est livré en sept jours, ça ne donne plus envie d'acheter. Et puis surtout, aujourd'hui, on est dans un monde où, tu as vu, Amazon y vend en deux jours. Oui, il y a trois jours. Il ne faut pas citer tous ceux qui livrent, parce que dans l'alimentaire, ça se fait beaucoup maintenant de te livrer en onze minutes. Les gens sont en train de s'habituer à cette livraison rapide. Et il fallait que nous, on change un peu les codes de la bijouterie où tu devais attendre pour avoir ton produit. OK. Est-ce que cette croissance sur dix ans, parce que là, on se dit dix ans, vingt millions, on peut faire un petit peu, tu vois, des tranches de deux millions, etc., se dire que vous avez progressé de façon un peu linéaire, ce n'est jamais le cas, en vérité. Et j'imagine, je n'ai pas du coup la réponse à cette question, mais tu me le confirmeras ou me l'infirmeras. Aussi parce qu'on parlait que le Covid avait été assez dur pour vous, enfin, surtout la sortie de Covid, vous avez fait une grosse croissance, donc j'imagine que ça veut dire qu'inversement, ça a dû être compliqué d'abord. Normalement, ton cycle de croissance à l'échelle de dix ans, c'est une question que je suis ravi de pouvoir te poser parce que je ne peux pas la poser à mes autres invités qui n'ont pas vécu dix ans, ça ressemble à quoi ? J'ai l'impression d'être vieux quand tu dis que j'ai tenu dix ans dix ans dans la même boîte, c'est vrai que c'est énorme. Alors écoute, non, je vais te faire mentir, en fait, c'est assez linéaire. Enfin, ça a été linéaire jusqu'au Covid, donc on va dire les sept premières, sept, huit premières années de la boîte, ça a été assez linéaire avec une croissance très régulière, une année sur deux, une année sur l'autre, pardon, et surtout des équivalences, c'est-à-dire qu'on sait qu'en juillet, on fait le chiffre de Noël, chaque année, ça se vérifie, on a les pics de consommation au même moment, donc voilà, on avait un modèle qui était prévisible. Et puis, effectivement, il y a eu la crise de Covid, on avait la chance, nous, comme on n'est pure player, on n'a pas de magasin physique, donc on a pu continuer à vendre en ligne et continuer notre activité comme le faisait tout le monde, comme le faisaient tous les autres e-commerçants, pardon, et donc ça a bien marché, un peu dur au début, j'imagine, un peu comme tout le monde, et puis après, lorsque le moral des Français est reparti, et puis que Noël approchait, ben voilà, ça s'est mis à exploser, les commandes, donc les deux années de Covid qu'on a vécues, elles ont cartonné avec une croissance phénoménale pour nous, un besoin de se structurer très rapidement, de comprendre ce qui se passait, voilà, de tout régler, et puis c'est vrai qu'après, il y a eu crise en Ukraine, je pense que c'est ça dont tu fais référence, et effectivement, là, ben, pas une dégringolade, mais on voit que la consommation s'est un peu arrêtée, de toute façon, les statistiques le prouvent, le marché fait environ moins 15 sur la consommation, donc ça, c'est quand même assez violent en Europe, moins 11 en France, mais, ça y est, on en sort, on est reparti sur une plante là qui est bien montante, et on est content, on retrouve le sourire, et tout va bien. Je te relancerai un petit peu, on en rediscutera de cette tendance un peu récente et ton avis surtout dessus et qu'est-ce que tu constates avec une boîte à ton échelle. Sur la partie du coup, jeunesse vraiment de la marque, votre première traction, vous la chopez comment ? Parce qu'en gros, toi, tu as une problématique qui est, je t'en parlais juste avant, quand on la voit chez une agence et qu'on a une plateforme, donc une marketplace, on sait toujours que ça va venir avec des marges qui sont plus fines, et donc forcément, sur les coûts d'acquisition, on ne peut pas avoir la même stratégie qu'une DNVB qui a levé les fonds et qui va pouvoir abonner et envoyer un bout d'argent sur Facebook. Oui, et c'est vrai que mes dernières expériences professionnelles, juste avant de lancer Okara, elles étaient sur du prêt-à-porter et sur le prêt-à-porter, les marges, elles sont incroyables, donc le budget marketing, il est aussi beaucoup plus gros et donc il a fallu être un peu plus malin, trouver les leviers d'acquisition qui étaient vraiment les plus héroïstes et par chance quand même, même si chez Bazaar Chic, j'avais dépensé beaucoup d'argent en termes de mensualité, j'avais aussi appris vraiment ce qu'était le ROI parce que le patron était fanat d'optimisation de tous les coups, du carton, papier toilette, enfin voilà, de tout, et donc c'est une mentalité avec laquelle je suis sorti, donc que j'ai pu mettre en pratique tout de suite. Donc la problématique, c'était quoi ? C'était qu'on avait très peu de budget et il fallait aller chercher beaucoup d'éditeurs. Vous aviez levé de l'argent au début ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, non, c'est fonds propres, c'est fonds propres dès le début et donc je pense que tu l'as écouté puisque tu t'es moqué de moi juste avant mais on a commencé par l'emailing. C'est vrai que c'est une petite anecdote que je raconte souvent parce que je n'ai pas honte de le dire et puis ça étaille mes propos par la suite. On m'avait rendu beaucoup de services quand j'étais chez Malarchique et j'avais des copains qui travaillaient dans les... Je ne vais pas citer les bases de médias mais je voulais faire beaucoup de shoots d'emailing pour présenter Okara, présenter un nouveau site, un nouveau concept, une nouvelle bijouterie avec beaucoup de références et on a fait plusieurs shoots et à chaque fois ça s'est verré être des échecs. Des échecs pourquoi ? Parce que la société n'existait pas, il n'y avait pas d'avis, on n'existait pas sur les forums, on ne parlait pas de nous, il n'y avait pas de page référent, il n'y avait pas de référent, aucun blogueur qui parlait de nous donc c'était une société qui était trop naissante pour pouvoir utiliser la puissance de l'emailing. Donc c'est quelque chose qu'on a mis de côté, on s'est dit quels sont les autres leviers qui fonctionnent tout de suite, qui fonctionnent bien et puis ceux sur lesquels on peut parier pour l'avenir et c'est là qu'on s'est orienté sur la stratégie un petit peu Google dépendante même si on l'aimant aujourd'hui et de dire on va travailler 50-50, 50% SEO, 50% SEA et puis quand on a été voir une agence SEA elle nous a dit vous êtes encore un peu petite donc revenez nous voir quand vous avez un peu de budget parce qu'à l'époque et c'est encore un petit peu comme ça aujourd'hui il faut apprendre à perdre pendant quelques mois le temps que l'algo comprenne comment ça fonctionne et un minimum pour pouvoir être rentable qu'on n'avait pas donc on s'est dit bon bah allez on commence full SEO et moi j'avais déjà d'expérience à titre personnel parce que ça m'intéressait beaucoup et donc on s'est mis on s'est focus 100% SEO dès le début. Ok et c'est intéressant parce que l'SEO c'est pas non plus le plus immédiat des canaux en termes de résultats c'est juste que tu perds pas d'argent donc tu perds du temps au début tu vois souvent les gens en fait au moment t'as des produits sur ton site t'as besoin de ramener du trafic tout de suite tu dis SEO je sais pas si c'était le cas au moment où vous avez commencé à faire du SEO mais c'est quand même un truc où avant de choper des résultats t'as bien 12-18 mois etc. t'es bien positionné ça a donné des résultats dès le début est-ce que vous aviez quelque chose en parallèle comment est-ce que vous faisiez rentrer du chiffre sur ce site ? Alors ce qu'il faut prendre en compte c'est que quand on a commencé déjà il n'y avait pas 40 millions d'acteurs donc déjà la concurrence elle était déjà assez lourde parce qu'il y avait des acteurs qui existaient qui avaient eux fait des levées de fonds qui n'existent plus aujourd'hui mais qui avaient déjà beaucoup d'argent donc la concurrence était quand même présente là où ce que font les erreurs habituelles c'est de se dire tiens comment je fais pour remonter sur boucle d'oreille ou sur boucle d'oreille homme et en fait ça ça met peut-être 18 mois pour y aller par contre ce qu'on appelle la long trade est beaucoup plus accessible elle est sous-exploitée par généralement les e-commerceurs en tout cas par mes concurrents et donc si on va chercher la boucle d'oreille pour homme en onyx et bien c'est une requête qui est beaucoup plus atteignable beaucoup plus facilement et en fait nous on a commencé on a structuré notre catalogue d'abord sur toute la longue traîne avant de travailler les termes qui généraient eux beaucoup de trafic donc on allait chercher des petites requêtes qui correspondaient aux produits qu'on vendait mais qui étaient à faible concurrence donc en fait on a eu des résultats en SEO alors ça serait mentir de dire une semaine sur deux mais en moins de trois mois on a commencé à faire notre trafic et en parallèle on a travaillé un petit peu l'image de marque en mode gross hacking même si ça n'existait pas à l'époque on appelait juste des malins du web d'aller voir deux trois blogueurs de présenter un petit peu l'enseigne ce qu'on fait pour avoir des premiers liens pour aider notre référence en naturel et puis tout simplement pour exister quand tu tapes au carat sur Google pour exister puis après on a pris des plateformes d'avis pour y laisser des avis puis après on a appelé nos clients pour leur demander des avis chose qu'on a fait pendant longtemps tu disais on a structuré notre catalogue produit avec les requêtes longue traîne donc en gros vous c'est vous matiez le SEO et vous disiez ok bah on pourrait se positionner là dessus il faut qu'on sorte ce genre de produit il faut qu'on trouve le bon fournisseur etc c'est comme ça alors il y a les deux tu as totalement raison c'est à dire qu'on regardait les requêtes qui étaient faibles concurrence et j'allais voir mon associé qui s'occupe du sourcing des produits du référencement des marques et des produits et je lui disais est-ce que ça on peut avoir un fournisseur qui sait faire et il me disait oui et on y allait et à l'opposé lui avait des produits qu'il trouvait super sympa super tendance et hyper bon pour sourcer les produits qui se vendent bien et du coup là il me disait est-ce que toi tu peux faire quelque chose donc il y a eu les deux ok d'accord donc en fait si je comprends bien ta stratégie en fait aiguillée par le business model simple en fait je ne peux pas me permettre d'envoyer des gros budgets à Facebook ni à Google vous avez quand même du coup fait du SIE on en a fait à partir du sixième mois d'existence en commençant par les manger oui on en a quand même fait assez rapidement mais en même temps pas tout de suite pas tout de suite parce que là encore il fallait avoir à l'époque shopping ça n'existait pas vraiment d'ailleurs il y a dix ans ça n'existait pas donc c'était que des hommes sexuels search classique et en fait plus tu avais pareil de mots clés à exploiter plus tu avais de chance de transformer d'aller chercher des visiteurs et puis de les transformer par la suite donc il fallait quand même avoir un minimum de catalogue de pages sur ton site pour que ça soit intéressant si tu ouvrais ton catalogue avec 50 produits à moins d'avoir quelque chose vraiment d'original que tu trouves nulle part ailleurs c'était difficile donc on a attendu bien six mois et puis on a rappelé l'agence avec laquelle on voulait collaborer ils nous ont dit bon voilà est-ce que vous êtes prêts maintenant à essayer un petit budget on a dit oui ok on a eu des retours au site très rapidement c'est l'avantage du SIA et après on a lancé et c'est aujourd'hui ou disons toujours la même agence qui nous gère ok vous devez être l'un des clients les plus vieux des agences les règles générales très fidèles aux gens qui nous ont fait confiance au début ok super je me rends compte j'avais une petite question sur le SIA aussi avant parce qu'en fait les personnes qui vont nous écouter vont aussi être des e-commerçants qui n'ont pas forcément un SIA aussi puissant que le vôtre tu penses quoi le canal d'acquisition SIA aujourd'hui c'est quoi ta vision dessus alors ma vision c'est qu'il est un peu plus difficile à appréhender qu'il y était il y a dix ans parce que Google pour lutter contre le spam et les abus a vraiment renforcé sa politique de classement et il le fait encore plus il l'a fait encore récemment il y a quelques jours avec une nouvelle update donc ça devient compliqué et en même temps ça valorise ceux qui font du bon boulot donc moi je devais relancer je relancerais une activité ça serait toujours le point de départ de toute ma stratégie il resterait de base le référencement parce que quand tu travailles ton référencement c'est à dire que tu travailles tes mots clés quels sont les mots clés qui fonctionnent etc et ça peut t'aider à apporter du business en plus c'est à dire tu te dis ah bah tiens là les montres boussets ça cartonne c'est un mot clé voilà il n'y a personne dessus hop tu rentres des montres boussets à ton catalogue tu vends plein de montres boussets donc ça te permet aussi d'avoir une réflexion purement business pas que canal d'acquisition ok ouais c'est comme ça qu'on a détecté des marques qu'on a ajouté à notre catalogue et qu'on perçait un an ou deux ans après parce que dans Google Trends des fois tu vois les volumes de recherche tu sais qui augmentent on se met des fois sur des pays autres que la France on tape des marques on voit que c'est en train de cartonner on regarde un peu sur Google France est-ce qu'il y a des gens qui s'y mettent non est-ce que la tendance peut arriver oui voilà en source c'est notamment je vais la citer on ne travaille plus avec cette marque Cluse qui était des espèces de Daniel Wellington mais deux fois moins cher et hyper tendance parce que c'était les grosses blogueuses qui faisaient la promo c'est un carton incroyable on a en vendé peut-être 100 pièces par jour pendant un moment et on a été l'un des premiers à l'avoir tout simplement parce qu'on l'a détecté sur d'autres pays on voyait que ça cartonnait et on s'est dit est-ce que ça va arriver en France on va tenter le coup et voilà ça a été leur succès excellent donc en fait de ce que je comprends c'est que c'est le SEO c'est devenu en fait un must-have et c'est plus un quick win genre c'est plus un truc rapide hop non non c'est clairement et je le disais encore à mon dev aujourd'hui c'est incroyable chez Okara c'est que ça fait partie de la culture d'entreprise c'est vrai ouais tout le monde sait ce que c'est du logisticien à la personne qui crée les fiches tout le monde l'a compris et tout le monde fait des efforts pour le SEO mais faire des efforts pour le SEO c'est pas faire plaisir à Google donc c'est le renseigner au mieux et de faire les choses bien faites donc il y a un intérêt pour tout le monde à aller sur ce logicien ouais c'est ça tu les amies bien les intérêts de la boîte et ceux des consommateurs c'est quoi faire du bon boulot en SEO ? c'est une question dure je devrais sortir je me trompe de close j'ai montré le nerf non elle est dure cette question parce que là il me faudrait 2-3 heures de plus mais en gros faire du bon boulot c'est il y a des standards que tu dois mettre en place ou qui sont pas que tu trouves partout sur internet des standards techniques c'est répondre aux intentions de recherche c'est devenu c'est devenu la base aujourd'hui tu travailles plus finalement un mot clé tu travailles une intention qu'est-ce que lorsque quelqu'un cherche sur Google une montre est-ce qu'il veut la définition du mot montre est-ce qu'il veut qu'on lui montre quelque chose ou est-ce qu'il veut acheter une montre donc il faut comprendre en fait ce que l'internaute cherche et c'est ce que Google essaye de faire est de lui proposer la page qui correspond mieux à sa requête c'est ça et puis c'est aussi créer beaucoup de contenu autour de sa marque autour de ses produits pour là encore faire plaisir à Google parce qu'il adore le contenu et puis c'est surtout créer tout un écosystème autour de tes produits pour devenir un expert aux yeux et des visiteurs et de Google puisque pour moi les deux intérêts sont conjoints ok quand tu parles de création de contenu c'est des articles de blog c'est des articles de blog c'est des guides d'achat c'est la réassurance dédiée à la catégorie sur laquelle tu trouves voilà c'est ce genre de choses ok dans la réassurance tu ranges quoi comme un dans la réassurance ça va être développé un petit peu plus voilà je sais pas par exemple comment ça se passe la garantie sur une montre tu vois plutôt que de dire le produit il est échangé 30 jours garantie 2 ans ça va être d'en profiter pour faire un article qui va parler de la garantie d'une montre comment ça se passe s'il y a un problème dessus est-ce que tu nous la renvoies comment la régler etc ok d'accord et donc tout ça se fait sur alors bon avant pour parler de vous rester sur le SEO et pas embriller trop vite l'équipe SEO au long de ses 10 ans elle passe de Grégory à quoi ? alors elle passe elle passe de Grégory à Mylène on est on est on est que deux tout est fait en interne beaucoup de production de contenu est fait aussi en interne mais alors par contre le contenu c'est vrai qu'aujourd'hui on en a tellement besoin que ça on sous-traite on a plein d'équipes de rédaction partout en France pour nous accompagner mais sinon toute la partie technique et tout ça a tout été fait en interne le choix des mots-clés à la ponctuation près est fait par Mylène les statistiques sont faites par Mylène et voilà c'est ma collègue elle m'assure sur cette mission depuis maintenant 6 ans ok donc c'est intéressant parce que tu peux en fait tu peux être premier en requête sur le mot montre et quand même avoir que deux personnes dans ton équipe SEO ouais ouais d'accord je vais pas trop parler de ce sujet là parce qu'on en a parlé non c'est ce sujet je suis toujours premier mais ça m'a coûté cher de le dire la dernière fois voilà ok juste sur la partie délégation de contenu ouais est-ce que t'as eu des expériences qui n'ont pas fonctionné avec des gens en délégant du contenu aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne avec ceux que t'as et qui fait que ça se passe bien le brief ouais le brief en fait quand t'es jeune tu veux aller vite et donc tu vas dire à un rédacteur ou un prestataire tiens je veux un article sur comment choisir ma montre et le rédacteur il va faire lui comment il pense bien choisir sa montre et en fait ça suffit pas ça suffisait pas à l'époque et ça suffit plus aujourd'hui le brief est hyper important pour que toi déjà expert dans la montre tu dises voilà ce qu'attend le visiteur parce que tu sais ce que te donne ton service client tu sais ce que te donne ton service après-vente en termes de retour et donc tu vas faire un brief qui va dire il faut que tu abordes ça 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 donc aujourd'hui quand on fait des quand on travaille avec des agences éditoriales ou même avec des freelance beaucoup de freelance moi j'adore travailler avec les freelance et bien du coup on passe du temps pour faire les briefs enfin voilà c'est vraiment ce qu'il faut ce qu'il faut garder en tête c'est plus si je vois plein d'e-commerceurs des fois qui me disent moi j'ai fait 30 articles de blog en 3 mois mais ça marche pas et quand tu regardes des articles c'est vide de sens tu vois il n'y a pas un conseil il n'y a pas de valeur ajoutée et aujourd'hui ce qui compte c'est avoir de la valeur d'abord pour le visiteur et puis ensuite par Google ok et donc tu arrives toi ton but c'est de placer ton curseur entre il faut que j'apporte ma valeur dans mon brief et pas non plus que ça me prenne trop de temps parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup à faire c'est ça et avoir quand même des gens qui vont être capables de te faire le travail de fourmi ce que je te disais c'est que nous en régio général les prestataires avec lesquels on collabore aujourd'hui c'est ceux avec lesquels on collaborait il y a 3, 4, 5 ans on essaye de garder nos prestataires et en fait au fur et à mesure du temps ils apprennent autant que nous on apprend donc il y a une transmission de compétences qui se fait et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les nouveaux éditeurs rédacteurs on leur fait des prifs complets et puis il y en a qui ont des facilités à aller chercher une information par eux-mêmes et même réfléchir on a des passionnés de montre parfois ils m'apprennent des choses donc ça c'est super génial donc tu as un genre de c'est pas des économies d'échelle mais c'est le fait de travailler longtemps avec des gens qui fait qu'aujourd'hui un mec qui veut faire exactement comme toi il ne peut pas répliquer totalement le truc parce que tu as quand même d'XP avec les gens avec lesquels tu bosses exactement dans le temps peut-être que votre rapport évolue et vous arrivez à mieux bosser ensemble mais est-ce que tout con je me pose les tarifs n'ont pas évolué ils te font et ton équation de rentabilité ça ne coûte pas plus cher de faire des articles pour les mêmes personnes qui sont plus d'expérience alors je ne pense pas qu'il faille le voir comme ça de manière purement linéaire et directe ouais t'as raison c'est-à-dire que les gens ils prennent de l'expérience ils ont d'autres clients parfois ils négocient mieux avec d'autres clients qu'avec Okara donc ils arrivent ils disent bon voilà maintenant le tarif est-ce qu'on peut réévaluer mais ça m'arrive de réévaluer voilà il faut que ça reste dans la fourchette du raisonnable avec ce qui se fait si je prenais d'autres rédacteurs maintenant si c'est 5% d'augmentation alors que j'ai la totale confiance les gens ont accès à mon CMS poste pour moi pas de faute d'orthographe insère les contenus et trouve aussi une partie de brief et que je sens la qualité non je ne change pas pas pour ça en tout cas ouais ça on en revient des principes de base c'est un peu le fait qu'il y ait qu'un d'irremplaçable bref tu ne peux pas le payer plus cher parce que le service confiance et qualité ouais ok tout ça se passe sur un CMS dont tu es assez fan qui est PrestaShop ouais qui est PrestaShop je fais partie d'une alors je dis tout le temps minorité d'e-commerçants mais je ne suis même pas sûr que ce soit vrai je pense que tu as plus de personnes qu'on pense sur PrestaShop même si on voit Shopify partout souvent on a parlé du coup d'une autre personne qui était sur PrestaShop qui était donc Anatole de Makok qui fait reçu le podcast aussi c'est souvent un truc commun chez les gens qui grossissent par le SEO est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou c'est alors il peut y avoir un lien même si je pense qu'Anatole et moi on ne l'a pas choisi pour ça mais alors il peut y avoir un lien c'est que c'est vrai que les autres les autres CMS n'avaient pas autant de modules la communauté PrestaShop elle est hyper grande et tu trouves des modules pour tout faire sur ton site et du coup tu as des modules et les SEO qui te permettent de commencer en étant nickel ce qui n'est pas le cas sur les autres CMS ou ce qui n'était pas le cas à l'époque ça a sûrement évolué je sais que Shopify par exemple a fait beaucoup de progrès dans ce domaine mais en tout cas au moment où on s'est lancé c'était clairement pas le cas et l'autre en plus des modules à l'époque déjà Shopify ça n'existait clairement pas et puis le gros avantage surtout de cette techno c'est que t'es maître à 100% de la techno tu vois t'es pas en sas chez quelqu'un qui peut te couper du jour au lendemain parce que j'en sais rien t'as mis un couteau en ligne ou t'as marqué un mot c'est CBD eux c'est les américains ils s'en fichent ils te coupent ton compte t'es hébergé chez toi c'est ta techno tu payes pas un fees tous les mois sur ton chiffre d'affaires donc sur le long terme c'est clairement plus rentable à mon sens d'avoir ta propre techno enfin quand je dis propre techno ça reste un prestashop mais que t'as avec le temps adapté à tes besoins plutôt que de plutôt que de payer quelqu'un tous les mois pour un travail finalement qui est que de l'hébergement alors que le système est déjà fait pour tout le monde c'est intéressant parce qu'Anatole il y a à peu près une justification qui était similaire je me souviens qu'on avait discuté que c'était ça te dérangeait de ne pas avoir le contrôle sur son CMS bah t'as une galère dans ta logistique on veut te faire une modification parce qu'on va lancer deux entrepôts bon après ça chope bah tu peux le modifier t'as accès au code source tu le modifies tu crées tes emplacements tu crées tes étiquettes pour deux entrepôts Shopify il y a encore 5 ans tu pouvais gérer qu'un seul entrepôt comment tu faisais ? bah tu étais obligé de faire des magouilles qui étaient pas pérennes donc ça pouvait pas aller donc là où je rejoins Anatole c'est que quand t'as le système en main bah t'en fais ce que tu veux du système après c'est vrai que comme tu disais il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui aiment pas ce qu'il faut savoir c'est que quel que soit le CMS par lequel tu passes c'est toi qu'on fait ce que tu veux tu vois il y a des gens qui disent ah ouais mais PrestaShop au bout d'un certain moment ça rame et tout ça mais moi je connais des sites qui font 100 millions d'euros sur PrestaShop donc il n'y a pas de limite la limite c'est celle qu'on s'impose super intéressant moi c'est la push line t'as vu ça là slash développement personnel allez lui comme cafard ça bon bah écoute de toute façon j'ai une liste de bullet points que j'ai envie de voir avec toi je vais dérouler avec celui d'après dont tu nous as parlé un petit peu c'est problématique de marque donc pour le coup enfin voilà d'image de marque de se positionner en plus quand on est du coup une marketplace j'en parle beaucoup de ces problématiques là avec des DNVB qui en fait sont nés quasiment avec une promesse de marque c'est aller avec le produit qu'ils ont créé c'était en mode vas-y tel est mon combat ma valeur c'est le produit qui va avec quelles sont les spécificités que toi t'as vu pour te positionner en tant que marque c'est quoi la promesse de la marque Okara quand on est un revendeur alors c'est une super question d'autant plus que nous notre idée c'était de mettre en avant des marques pour la plupart ancestrailles parce qu'on a commencé d'abord avec les bijoux on a ajouté les montres un petit peu plus tard on a commencé par les bijoux et en fait nous on a pris le parti de s'appuyer sur des marques qui existaient déjà en fait on a transpogé la bijouterie de quartier celle de centre-ville qui existait ça existe depuis les millénaires quoi et on s'est dit on veut distribuer les produits qu'elle a cette bijouterie pas de la haute source en Asie ou en Inde on veut des produits de marques qui existent alors c'est des marques qui ne parlent pas forcément à tout le monde je prends souvent l'exemple de la médaille Becker ça parle peut-être à ta grand-mère à la mienne mais à nos parents ou même à nous ça ne parlait pas et pourtant c'est un savoir-faire etc. donc nous on s'appuyait sur ça donc ce qu'on avait décidé c'était d'avoir un catalogue qui pouvait permettre de faire un présent à tout le monde et pour chaque occasion et de s'appuyer sur ces marques en termes de communication donc plutôt que de mettre en avant Okara on faisait des corners avec des beaux visuels pour chaque marque un texte de description pour chaque marque généralement une fiche historique on rappelait le storytelling de chaque marque pour embarquer un petit peu le visiteur dans une expérience d'achat autre que juste j'achète une médaille j'achète en fait un savoir-faire et donc ça a bien marché au début parce qu'on s'appuyait sur les marques le seul défaut de cette stratégie c'est que là Okara lui il est moins visible t'es un véhicule je suis un véhicule et donc il a fallu très vite jouer sur le branding de la marque et là t'as une opposition financière entre le branding et le ROI et comme tu l'as compris je suis assez enfin je suis ROI first donc le branding il a fallu le travailler de façon maligne et en fait on était assez bon pour aller chercher les visiteurs donc que ça soit en SEA ou en SEO donc vraiment la personne elle avait une volonté d'achat si elle cherchait elle nous trouvait mais il fallait qu'on ait une notion de réassurance ce que je disais tout à l'heure pour qu'ils convertissent et pour ça il fallait exister à travers des plateformes d'avis et puis sur des recommandations de gens sur des forums etc et ce qu'on a trouvé de plus malin à faire et on l'a fait nous-mêmes les 5 associés fondateurs de la boîte on l'a fait pendant 6 quasiment 6 ans c'est de décrocher le téléphone systématiquement à chaque fois qu'il y a un appel pour comprendre ce que voulaient les visiteurs ce qui pouvait être ses freins parce qu'il appelait il n'achetait pas directement en ligne donc quelle était ses problématiques ses points de friction et puis post-achat on rappelait les gens on leur disait est-ce que vous avez été content de votre achat est-ce que ça ne vous dérange pas d'aller laisser un avis sur cette plateforme on travaille avec X plateformes d'avis et on sollicitait les gens pour aller nous donner une notation qu'elle soit bonne ou qu'elle soit constructive mais ça permettait d'avoir une existence quand la personne elle n'était pas sûre qu'elle se disait tiens Okara je l'ai vu sur plusieurs recherches de montres et je ne connais pas et il a tapé sur Okara Okara a vie hop il tombait sur des avis qui étaient des vrais avis de vrais gens c'est juste que nous on les avait un peu aidés à laisser l'avis mais voilà on a créé une notion finalement je ne vais pas parler de branding parce que ce n'est pas le branding au sens qu'on l'entend aujourd'hui c'est une notion plutôt d'existence de réassurance de marque le branding on le travaille depuis deux ans en toute franchise parce que il faut aussi nous qu'on franchisse un cap c'est à dire qu'on a on sait répondre maintenant lorsque quelqu'un nous cherche et si on veut continuer à exister à travers le temps comme on l'a fait depuis dix ans il faut aussi qu'on s'impose un tout petit peu qu'on impose un tout petit peu notre univers aux autres donc on travaille de plus en plus le branding notamment via les réseaux sociaux c'était quelque chose qui était sous-côté complètement chez nous on a commencé il y a deux ans on avait 1500 fans sur Instagram aujourd'hui on a un peu plus de 30 000 parce que pendant deux ans on a charbonné sur le sujet c'est intéressant parce qu'en fait toi tu n'as pas vu les stratégies de brand comme du storytelling je veux dire je vais créer une histoire d'abord sur Okara en fait c'est pour ça que ça se comprend très bien quand tu dis que tu es ROI first c'est que comment je peux prendre ce que je peux trouver dans les stratégies de marque pour en faire un outil de ROI dans la stratégie et le plus facile c'était les marques et aujourd'hui les gens on le voit encore quand ils veulent acheter une montre Montre Seiko donc la notion de marque est très importante dans mon métier et c'est sur ça qu'on a misé dès le début c'est ça et ensuite réassurance et ensuite là tu dis que vous commencez uniquement à vous mettre sur les réseaux sociaux vous avez choisi Instagram on a en fait à la base on avait ouvert tout et aujourd'hui on a gardé principalement Instagram et un petit peu Facebook on est fans d'Instagram parce que ça véhicule une image et nous on vend une image on vend des produits qui sont jolis donc c'est génial et on se met de plus en plus sur Pinterest qui a un double intérêt et l'image et aussi la notion de génération de trafic parce que ça c'est bon pour ça d'accord tu penses quoi de TikTok est-ce que t'en penses quelque chose déjà moi je suis tombé dans le piège c'est-à-dire que en tant que bon boomer qui m'intéresse au marketing j'ai voulu voir ce que c'était et j'adore il a fallu quelques petits temps d'adaptation parce qu'au début t'es sollicité par des trucs que tu veux pas forcément voir et puis l'algo est hyper fort quand même au bout d'une semaine j'avais que des trucs de marketing qui m'intéressaient je suis fan de bonsaï ça me plaisait aussi des bonsaï et donc non je trouve ça hyper intéressant je trouve qu'il y a effectivement c'est jeune comme cible mais il y a tout le monde dessus et ouais je te cache pas j'envisage quelque chose avec Okara dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur les montres et sur les bijoux sur TikTok ok d'accord donc en fait progressivement là vous êtes en train de rentrer dans le rang de ce que font un peu les marques de façon classique sauf avec votre gros bagage SEO et une histoire de 10 ans en fait qui font que en fait c'est-à-dire qu'on va y mettre un pied par contre on le fera toujours avec une notion de rentabilité c'est-à-dire que moi j'ai pas 30 000 euros pour tester quelque chose et voir si peut-être ça va fonctionner donc toujours cette histoire de faire progressivement les choses on va tester un petit peu un petit peu de budget un petit peu de création naturelle un peu de création sponsorisée et puis on va voir comment ça réagit et puis petit à petit si ça fonctionne s'il y a de l'engagement et bien on va investir on est bien conscient que le ROI sur USO et le ROI sur TikTok ou Instagram ça va pas être le même c'est des calculs à prendre en compte dans mon budget marketing mais c'est sûr il faut évoluer vers ce genre de média pour moi qu'est-ce que tu considères comme une tu as sur Instagram c'est quoi la preuve de concept tu dis un test qui est successful tu parlais du taux d'engagement si ça engage sur Instagram en gros je me dis quand vous avez choisi de mettre la patate sur Instagram ou de commencer à être actif je vous ai dit pendant deux mois je vais poster tant de posts par semaine etc tu as utilisé quoi pour savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas alors c'est une super question alors pour nous c'était compliqué parce qu'on peut pas se comparer à la concurrence dans le sens où on vend pas forcément les mêmes produits j'ai plein de concurrents aujourd'hui sur web mais comme je te disais il y en a qui font des produits en Asie etc moi c'est des produits faits en France donc finalement j'ai très peu de concurrence sur l'image en elle-même donc tu pouvais pas vérifier les taux d'engagement des uns et des autres ce que nous on s'est dit c'est que voilà si on est entre 3 et 3% de taux d'engagement on estime que c'est bien par rapport à notre là d'où on vient c'est sûr que c'est en dessous de pas mal de gens c'est sûrement au-dessus d'autres nous ça nous semble pas mal finalement l'engagement c'est un premier métrique qui est intéressant moi ce que je regarde aussi c'est combien ça me rapporte combien ça me génère de trafic et si ça me génère du trafic combien ça me rapporte et donc t'as réussi à avoir des preuves de concept rapidement alors aujourd'hui on n'a pas sponsorisé encore beaucoup on l'a fait parce qu'il y a des marques qui nous ont confié des budgets qu'on a fait des OPA avec eux mais on n'a pas si tu veux on n'a pas piloté encore des campagnes pour nous dire combien ça coûte et combien ça rapporte si je regarde juste la création le temps passé à faire du naturel entre guillemets pour les ventes oui c'est rentable ok mais si on veut un mot que t'aimes bien scaler le business en ajoutant beaucoup de budget là je dois voir je pourrais pas je n'en sais rien aujourd'hui justement j'aimerais beaucoup tester il faut que je trouve une agence qui fait ça si seulement il en existait si seulement on en dit plus trop après t'as du coup vécu pas mal d'époques pour l'e-commerce je suis désolé je vais te faire sentir vieux un petit peu mais je suis obligé de poser des questions là-dessus parce qu'en fait en 10 ans t'as eu il y a eu plein de choses il y avait Facebook Ads il y a 10 ans il n'y avait rien aujourd'hui on arrive dans une période qui n'est pas facile pour l'e-commerce où on parlait évidemment de la situation en Ukraine le fait qu'il y a iOS 14 qui soit arrivé l'année dernière qu'on soit globalement dans un peu une apocalypse des cookies ça a quel impact sur Okara tout ça ? alors ça a un impact qui est assez énorme et contrarian parce que en fait quand t'es ROI first comme nous on l'est tu dépends de la data parce que tu sais quelle campagne transforme oui combien etc si on t'enlève cette data tu pilotes moins bien ou tu pilotes à vue et ça pour un héroïste comme moi c'est devenu très compliqué donc on est en train de trouver des systèmes palliatifs pour pouvoir récupérer de la donnée ça reste compliqué il va falloir revoir la façon de penser les choses plutôt travailler sur un co-d'acquisition global finalement sur le nombre de commandes d'un côté puis sur le trafic de l'autre voir comment ça se passe etc on ne pourra plus être aussi millimétrique ou alors sur un échantillon petit et se dire cet échantillon petit est-ce que c'est le reflet de la réalité ? oui non donc on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire il est très contraignant ces dix années en fait oui il y a eu beaucoup d'usages qui ont été modifiés notamment l'avènement des réseaux sociaux je pense que ça c'est incroyable pour l'e-commerce et c'est incroyable pour Okara et on est en train de prendre le pas mais c'est vrai que ces dernières années sur les réglementations notamment RGPD avec d'abord les emails je t'en parlais tout à l'heure mais voilà les doubles opt-in les consens où t'as fait le move le plus honnête de la Terre ah je suis obligé d'en reparler et tu souris d'avance c'est qu'à l'époque quand la première partie de la RGPD a été mise en place en fait il fallait avoir le consentement de la personne pour lui envoyer un mail mais toi ça faisait peut-être déjà 5 ans que t'envoyais des mails à tes gens parce qu'ils s'étaient inscrits en cochant la case classiquement il n'y avait pas forcément double opt-in etc c'était plus simple à l'époque on va dire moins réglementé pas de précis et en fait la réglementation stricte de la CNIL c'était de dire il faut que ta base elle est acceptée il faut que t'aies une preuve qu'elle ait dit oui bon bah toi avant t'avais ton formulaire t'avais aucune preuve qu'elle ait dit oui t'enregistrais pas oui à un instant T donc en fait la CNIL disait il faut re-solliciter ta base donc nous moi j'avais eu une très mauvaise expérience avec la CNIL dans une vie antérieure où ils avaient débarqué comme des cow-boys ils avaient pas des nerfs mais c'était limite et je me suis dit je veux plus vivre ça je veux pas avoir des mecs autour de moi comme ça derrière mon ordi à me demander ça c'était vraiment ce qui était arrivé ah c'était pardon excuse-moi c'était ce qui était arrivé les mecs ils étaient embarqués à 5 dans les bureaux ils avaient dit levez les mains donc là tout le monde lève les mains tu savais pas si c'était la police non c'est la CNIL la CNIL en réalité elle a très peu de pouvoir de rentrer et de te dire lève les mains parce qu'en fait ils le font donc quand tu sais que c'est eux après t'es un peu étonné le temps de régler les trucs voilà ça peut mettre le bazar pendant longtemps de justifier d'où viennent tes bases de données de justifier plein de choses donc je voulais pas relire ça donc moi quand la CNIL quand la CNIL a fait passer le message qu'il fallait avoir le consentement ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un mail j'ai suivi stricto sensus ce qui était marqué dans les conventions à savoir si t'as pas la preuve qu'il faut dire oui il faut que tu la demandes donc j'ai demandé mais à l'époque les gens ils se prenaient pas la tête ils recevaient un mail ça les intéressait pas ils le mettaient la poubelle donc finalement des consentements j'en ai eu très peu je suis parti quasiment sur une base vierge donc ça c'était une erreur parce que mes concurrents et mes anciens enfin les autres e-commerçants eux ils ont fait un petit peu l'averse en attendant un peu en jouant sur la sémantique et plutôt attention une nouvelle argumentation arrive si vous voulez vous désinscrire c'est maintenant donc j'ai perdu une bonne base de données on l'a reconstruite depuis mais bon voilà petite erreur ouais il y a un sujet qui vient souvent avec l'apocalypse des cookies c'est le sujet de l'attribution un petit peu de manière générale qui est particulièrement présent chez les marques qui veulent pivoter au ROI et qui veulent faire un peu gaffe est-ce que toi t'as fait le deuil de la granularité sur tes canaux d'acquisition ouais à date oui ouais ouais c'est compliqué d'avoir le contribu moi j'étais franchement l'un des premiers enfin non je peux pas dire que j'ai été l'un des premiers parce que je suis pas sur l'épaule de tout le monde pour ce qu'il fait mais quand Google Analytics a sorti le multicanal pour moi c'était génial je pouvais voir la part de contribution de tel levier dans tel levier ça me permettait vraiment de couper vraiment mes leviers qui étaient pas bons alors qu'avant tu faisais des erreurs tu disais bah tiens j'ai coupé ce levier parce qu'il m'arrive pas de last click mais peut-être il t'apportait du middle click ou peut-être c'était le first click et donc tu coupais des leviers d'acquisition qui étaient intéressants pour toi et en fait moi j'ai vraiment adoré ce truc là on l'a utilisé vraiment comme des fous pour optimiser tous nos leviers d'acquisition parce qu'on faisait quand même un peu d'affiliation etc on n'est pas que Google dépendant on a aussi de l'affiliation on faisait d'autres petites choses et en fait maintenant l'échantillon est tellement petit sur cette partie là et que c'est impossible de s'en servir donc ouais je suis avec tristesse j'en fais un petit peu le deuil ouais ouais et c'est marrant parce qu'aujourd'hui en fait c'est quand même un gros trou dans le marché ça fait quelques temps quand même qu'il est là au moins un an qu'on sait qu'il va empirer et qu'il va faire qu'empirer dans les mois qui arrivent ouais et t'as pas encore eu de solutions ou de software qui sont arrivés en mode de tracking je sais qu'en e-commerce on a eu quelques-uns avec des triple whales je sais pas si tu vois un peu ces choses là ouais il y a eu l'arian aussi maintenant les solutions en fait ce qui est compliqué c'est que tu passes d'un Google Analytics qui est gratuit à une solution qui peut coûter cher parce que je connais pas les tarifs mais ouais ouais relativement coûter cher donc ouais ouais c'est compliqué après on avait commencé à plus ou moins perdre cette donnée parce que ces 3, 4, 5 dernières années t'as quand même aussi une évolution des devices qui était importante entre la personne qui commence sur mobile et puis qui finit sur ordi chez nous c'est très marqué avec un taux de conversion très fort sur ordi mais avec très peu de vitesse très peu de trafic pardon et au contraire beaucoup de visites sur mobile et très peu de conversion donc on a vraiment cet effet je consulte dans le métro je regarde et puis je finis ma conversion tranquillement sur ordi à la maison ou sur le portable sur l'ordinateur portable donc on avait commencé un petit peu à plus ou moins perdre cette cette multi-canale parce qu'entre un device à l'autre tu perdais la relation même si Google te la statistiquement te la recréait elle était pas réelle comme elle l'était dans le temps où tu commençais sur un device et tu finissais sur le même device donc on a commencé un petit peu à perdre cette data et puis avec le consentement avec les CMP clairement l'échantillon c'est vraiment réduit parce que toi en plus tu dois être sur des cycles d'achat qui sont parmi les plus longs du commerce oui 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 alors on essaye nous justement d'agrandir notre catalogue intelligemment pour couvrir d'autres événements qu'on ne couvre pas pour essayer de faire des renouvellements d'achat plus fréquents mais oui déjà tu ne te maries pas plusieurs fois en théorie quand tu te fiances le mariage c'est un an après généralement c'est un an après qu'il y a le bébé pour le baptême et puis une fois que tu es baptisé il y a la communion il faut attendre 5-6 ans ou même presque 10 donc ouais on a des cycles d'achat qui sont plutôt longs et sur le process de décision aussi tout court je me disais tu vois par exemple rien que la fenêtre Facebook a de 7 jours clic un jour vu je ne sais pas si les gens choisissent des bagues en 7 jours ou si c'est compliqué voilà et du coup j'imagine bien un peu l'enfer où tu navigues avec un bandeau sur les yeux ouais ouais c'est devenu très compliqué alors je suis confiant sur le fait qu'on va trouver des solutions mais aussi comme tu disais j'ai fait mon deuil d'une partie où je sais que maintenant il va falloir que je regarde plutôt de loin les datas alors qu'avant on était plutôt au microscope ok pour reprendre un petit peu de hauteur moi j'ai en fait la première question qui m'est venue en tête quand je prenais la chronologie etc j'ai envie de te poser plein de questions sur c'était comment au début c'était comment à la fin c'était comment au milieu c'est qu'est-ce qui change moi j'ai envie de te poser la question inverse c'est quoi qui est exactement pareil dans ton métier entre il y a 10 ans et aujourd'hui qu'est-ce qui n'a étonnamment pas changé moi moi j'ai pas changé vraiment ouais j'ai pas changé j'ai pas pris une raid alors qu'est-ce qui n'a pas changé notre ce que je te disais tout à l'heure l'espèce de misc and match entre les produits le choix des produits et la partie acquisition ça ça a pas changé c'est à dire que on va toujours chercher des opportunités grâce au référencement naturel même grâce aux statistiques que peuvent nous apporter Google en règle générale donc on va chercher des nouveaux types produits des nouvelles marques etc donc ça ça a vraiment pas changé l'inverse également c'est à dire que on essaie de toujours être présent lorsqu'on nous cherche sur n'importe quel produit de notre catalogue et ça c'est hyper important parce que on le travaille vraiment enfin c'est une grosse partie du travail de toutes les équipes des équipes qui créent les produits et puis du marketing par la suite donc ça ça a pas changé notre stratégie héroïste elle a pas changé même si on met un pied dans le branding ça a pas changé par contre ce qui a changé tu l'as dit il y a une partie de la façon de concevoir le budget marketing qui a évolué ce qui a changé c'est la taille de nos locaux puisque maintenant on est 80 ça commence à imposer on a commencé on était 6 donc on était 5 associés plus notre développeur Jérôme donc ouais ça a changé donc il y a des nouvelles problématiques qui sont liées à l'humain etc donc ça ajoute en plus du business à prendre en compte et c'est pas toujours la partie la plus facile maintenant sur le métier je pense qu'on le conçoit toujours pareil il y a 10 ans à aujourd'hui même ADN en tout cas ouais d'accord c'est quoi l'ambition pour Okara dans les années qui arrivent et bien écoute c'est de continuer alors déjà l'ambition principale d'Okara c'est toujours de satisfaire ses clients ça ça reste la base et c'est hyper important pour nous parce qu'aujourd'hui un client satisfait c'est un client qui va recommander et qui va être prescripteur donc ça aussi ça a été on a parlé beaucoup d'acquisition mais la satisfaction de clients c'est aussi très important et c'est pour ça que je te disais que les 6 premières années de la société on a répondu nous 5 associés au téléphone et de manière générale n'importe qui dans la société pouvait répondre au téléphone que ce soit la personne qui fait les fiches du webmaster il a passé un temps incroyable au téléphone le webmaster à répondre au client donc il y a eu des petites contraintes c'est que des fois on avançait moins pour faire un autre boulot par contre ça apportait vraiment quelque chose je pense qu'il n'y a je ne veux pas dire aucun e-commerçant mais très peu d'e-commerçants qui ont fait cette démarche et c'est de comprendre ce que veut le client et depuis qu'on a un peu moins de temps de le faire je pense qu'on on essaie d'écouter beaucoup le service client d'avoir des des input etc mais c'est pas comme si on le faisait nous-mêmes et là j'ai oublié quelle était la question du début c'était quoi l'ambition non non mais c'était très intéressant c'était la réponse c'était du coup pour réussir sur la satisfaction client toujours et en garder la priorité donc l'ambition comme je t'ai dit c'est de garder au maximum la satisfaction client d'avoir toujours des bons avis des bons retours d'avoir les bons produits sans SAV etc ça paraît idiot mais c'est la base d'un e-commerce donc ça c'est la première notre première volonté la deuxième c'est de comme tout le monde c'est de grossir ou de scaler votre business donc c'est de continuer à toujours chercher des types de produits qu'on ne vend pas aujourd'hui alors peut-être des nouveaux types de monde mais des nouveaux types de produits en ce moment on fait des tests sur la maroquinerie parce que la maroquinerie c'est des produits qui sont très connexes à la bijouterie en tout cas dans la cible et dans l'approche tu peux offrir une montre mais tu peux offrir un bon portefeuille en cuir mont blanc qui va avec la montre mont blanc donc tu vois il y a un espèce de sens à faire de la petite maroquinerie pour essayer de couvrir un peu plus d'événements et donc de répondre à un peu plus de besoins en étant toujours sur une acquisition voilà linéaire et puis la deuxième ambition qu'on a c'est justement de renforcer notre image de marque aujourd'hui pour que Okara devienne je ne veux pas parler de marque parce que je trouve que c'est 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 associé à quelqu'un qui fabrique des choses et puis qui décommercialise mais je veux que l'image de l'enseigne devienne plus importante qu'est ce qu'elle est aujourd'hui donc là on va mettre un petit peu plus de moyens pour développer ça Ok en termes tout con juste de chiffre d'affaires t'es content si vous faites combien je ne sais pas si l'horizon c'est à dire 5 ans parce que ça fait 10 ans ça serait 50% c'est compliqué cette question alors en toute franchise nous on ne met pas alors bien sûr on a des objectifs on ne met pas de plan sur la comète ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend du marché en ce moment il est très difficile à appréhender même si on sort d'une période qui est critique là on voit enfin le soleil ça va avec la chaleur c'est top mais c'est difficile pour moi de te répondre à cette question ce qui est sûr c'est que à la fin de cette année j'aimerais bien faire au minimum 22 ou 23 millions ok écoute merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions avec plaisir c'était un plaisir vraiment d'avoir discuté avec toi désolé de t'avoir fait sentir un petit peu vieux mais je pense que tu sous-estimes à quel point ça sera intéressant pour nos auditeurs et maintenant nos viewers on dit comment ? téléspectateurs c'est pas la télé c'est pour les gens qui vont nous regarder merci beaucoup Grégory les youtubeurs ? ouais les viewers les viewers je crois que c'est sur Twitch mais bon ça fonctionne merci écoute beaucoup de courage pour la suite d'Okara ça a l'air de bien se passer donc je pense que ça va continuer voilà et écoute ciao à tous on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode des Brutic Commerce bisous au revoir